Nous vous accueillons aujourd'hui dans la chocolaterie historique du groupe C'est Moi. Le berceau de l'entreprise est à Perpignan. Mon grand-père a racheté la première société, la chocolaterie Cantaloup, à Perpignan en 1962. C'était une petite chocolaterie régionale. Au début des années 70, il y a eu un grand changement stratégique dans la société. Le choix a été fait d'investir massivement dans une ligne de production ultra moderne de tablettes de chocolat. Cette ligne nous a permis de produire des tablettes de chocolat pour l'ensemble de la distribution française, ce qui est à l'époque un choix très novateur. L'entreprise a ensuite grandi en rachetant différents concurrents en France et à l'étranger pour aujourd'hui atteindre la taille du groupe C'est Moi. Chez C'est Moi, nous avons choisi d'accompagner les planteurs et d'être aux côtés des planteurs. Pour C'est Moi, l'application aux côtés des planteurs n'est pas un événement récent. Nous travaillons déjà depuis plus de 20 ans avec des planteurs en Amérique du Sud, en Équateur principalement, avec une filière bio qui est très fortement développée. Et comme on dit chez nous, il n'y a pas de bon chocolat sans bon cacao. Dès le départ, C'est Moi a choisi d'investir dans son outil industriel pour apporter aux consommateurs le maximum de produits et le maximum de plaisir à travers la consommation du chocolat. C'est Moi, c'est 13 sites de production en France, un site de production en Grande-Bretagne, un site de production en Allemagne, un en Pologne et bien sûr une usine de production en Côte d'Ivoire. Plus de 2000 personnes travaillent dans nos usines en France en CDI. A partir de la masse de cacao qui nous arrive de notre usine de Côte d'Ivoire et du sucre, nous allons fabriquer un chocolat, une pâte de chocolat en mélangeant ces ingrédients dans un pétrin. On peut y ajouter évidemment du lait, de la poudre de lait pour faire du chocolat au lait. Ensuite, cette pâte est broyée. On va broyer finement le sucre pour arriver à des tailles de particules autour de 20 microns. Une fois broyée, on obtient une poudre qui va être mise dans des conches, ce sont des gros tanks qui vont nous permettre de monter en température et de malaxer le chocolat et d'évacuer l'eau, éliminer les acidités liées à la fermentation des fèves. En fin de conchage, on finalise la formule en ajoutant de la masse de cacao et du beurre. Le chocolat devient liquide, il est alors prêt pour le moulage. Des tanks de stockage, nous allons alimenter des lignes de moulage. La première étape est le tempérage du chocolat, dans laquelle nous allons commencer la cristallisation du beurre de cacao. Cette étape est primordiale, c'est elle qui va permettre une bonne conservation du chocolat par la suite et un éclat, une texture, un craquant qui sera fondamental pour la qualité du produit fini. Une fois tempéré, on peut rajouter éventuellement des inclusions, noisettes, amandes, mais aussi framboises ou pépites de fruits. On mélange dans des mélangeurs. Cette préparation va être coulée dans des moules et nous allons tapoter ces moules pour que le chocolat s'étale et remplisse bien le moule. Le moule rentre ensuite dans un meuble de froid. Nous allons réfrigérer pendant une demi-heure, puis démouler et emballer le chocolat. Après 24 heures de stockage, le chocolat est totalement cristallisé et il peut être consommé sans modération. L'arbre du savoir-faire, c'est toutes les branches qui permettent aujourd'hui au groupe CEMOI de proposer tous les produits autour du cacao. Nous proposons à la fois de la fève, des semi-produits, du chocolat industriel, des chocolats pour artisans et des chocolats pour les consommateurs jusqu'aux produits les plus élaborés en saisonnier. C'est une chance de travailler dans le métier du chocolat. Le chocolat, c'est le plaisir. C'est le plaisir d'essence, c'est l'explosion de différentes saveurs, c'est la découverte de différentes notes aromatiques tout au long de la fonte de la tablette, tout au long de la dégustation des différents chocolats. L'innovation est réellement dans nos gènes. Elle commence dès le travail avec les planteurs puisque c'est la même équipe de développement qui va travailler aux côtés des planteurs sur la fermentation, mais aussi ici à Perpignan, dans notre mini-usine, sur le développement de produits pour les consommateurs et le développement de chocolats pour nos clients industriels. Donc nous avons une vision complètement intégrée entre le besoin du consommateur, les possibilités de travailler avec les planteurs pour avoir une innovation qui soit répartie sur toute la chaîne de transformation du groupe. Le groupe CEMOI s'engage à tous les niveaux de la filière. Du planteur au consommateur pour vous faire aimer le cacao et le chocolat dans toute leur diversité.